Je passe tout de suite la parole à M. Alain Jeannet, qui est rédacteur en chef de la revue L'Hebdo et qui a la charge de modérer la session de ce matin. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'animer cette première matinée du Forum de l'innovation. Il revient à Mme Julien, directrice scientifique d'IFP Énergie Nouvelle, anciennement Institut français du pétrole, de dégager les enjeux de cette première journée de réflexion du point de vue scientifique, du point de vue du technologue. A vous la parole, Mme Julien. Merci. Par contre, oui, voilà. J'ai un petit souci technique. J'ai le plaisir de faire le premier exposé introductif à ce forum, à cette journée de travail et de partage sur les visions de la transition énergétique. Donc, je ne vais pas faire parler de cycle de Krebs ou faire une parade nuptiale sur les strades. Mais je vais essayer de vous montrer comment, finalement, quel est le contexte, quels sont les enjeux, quelles sont nos contraintes pour travailler sur ces questions de transition énergétique et pour voir quelles sont les innovations, là où il faut investir en termes d'innovation dans le domaine de l'énergie pour accompagner cette transition énergétique. Alors, ce qu'il y a de particulier, me semble-t-il, sur cette période, c'est qu'on est face à un ensemble de questions pour lesquelles nous n'avons pas une seule réponse unique. Alors, on a tous des convictions dans ce domaine-là qui sont portées par des convictions politiques, des convictions technologiques, sociétales, historiques. Mais au-delà de ces convictions personnelles, j'ai tendance à penser qu'on a peu de certitudes et on est dans un monde, aujourd'hui, de doutes. Alors, il faut se rappeler que là où on en est aujourd'hui, par rapport à cette question de la transition énergétique, cela a été forgé par notre société occidentale et cette vision d'un accès facile à une énergie très concentrée, et je pense là, bien entendu, à l'énergie carbonée, que ce soit charbon, pétrole ou gaz. Donc, une énergie très dense, le contenu énergétique du pétrole est très important, très facile à manipuler, et finalement à un prix relativement abordable. Et ça, ça a structuré notre société, notre société occidentale, et je vous le montrerai, c'est aussi cet exemple qui a été repris par les pays émergents. Donc, on est aujourd'hui face à un défi, une croissance très très forte de la demande, je pense que ça, il faut l'avoir en tête, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tous les pays émergents, tous les bassins de consommation tirent la demande de façon très importante, et cette demande, elle a été structurée par nos modes de fonctionnement, nos modes de société. On a bien entendu le caractère par nature finie des énergies fossiles, alors même si les dernières découvertes reportent ce qu'on appelle le pic oil ou le pic gaz, on pourrait dire aujourd'hui, il n'empêche que par construction, par bilan matière, comme on dit dans mon métier, les énergies fossiles sont finies. Et puis, troisième élément, le changement climatique dû en partie aux émissions de CO2, et je dirais que par principe de précaution, il est évident qu'il faut abaisser très fortement les émissions de CO2. Ces émissions qui ont été multipliées par deux entre 1971 et 2011, avec des scénarios catastrophes envisagés par la Banque mondiale. Donc voilà le champ de contraintes, croissance de la demande, une difficulté, même si dans nos pays plus riches, la sensibilisation est forte sur les enjeux de développement durable. Si vous allez dans d'autres pays du globe, vous voyez bien que cette sensibilité n'est pas aussi forte, et que l'envie de consommer reste primordiale, et vous allez voir que ça a forcément un impact sur ces questions d'énergie. Alors, les énergies renouvelables, est-ce la solution ? Je vous l'ai dit en propos introductif, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas une solution. Il y en a sans doute plusieurs, et il faut toutes les travailler, et il faut surtout les accompagner. Donc l'utilisation des énergies renouvelables, bien sûr, permet de réduire les émissions de CO2, mais il faut le faire aussi en prenant en compte et en calculant l'ensemble de l'impact CO2 de ces énergies renouvelables. Ce n'est pas uniquement sur le poste capture de l'énergie, mais bien de la fabrication des objets, leur utilisation, puis leur déconstruction, qu'il faut faire un bilan CO2. Aujourd'hui, ça conduit à des coûts de production de l'énergie élevés, une faible maturité technologique, des questions de gestion de l'espace. C'est, je l'ai dit, le pétrole concentré en plus sous le sol, donc c'était assez confortable. Donc l'approche de nouvelles énergies conduira à avoir cette préoccupation de gestion de l'espace, que ce soit pour installer des éoliennes, des parcs à algues, ou d'autres approches. Il y a cette question de gestion de l'espace, et il y a aussi cette question de compétition entre les usages. Quand on parle de biomasse, vous avez tous en tête la polémique autour des biocarburants de première génération, avec une potentielle compétition avec l'usage alimentaire. Donc, dans cette période de transition, il est nécessaire de trouver deux nouveaux modèles de développement. Donc, la transition énergétique, elle consiste à développer ces énergies renouvelables, en même temps qu'à rationaliser l'usage traditionnel des énergies fossiles, puisque les énergies fossiles resteront, comment dire, primordiales dans le mix énergétique pendant au moins une vingtaine d'années encore. Ça va rester l'énergie principale. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, bien sûr qu'il faut aller chercher des énergies nouvelles, mais en même temps, il faut être très économe de ces énergies traditionnelles, de façon à baisser l'empreinte écologique, la question du CO2, et puis reporter ces questions de peak oil. Donc, la période sera longue de cette transition parce que, bien sûr, il y a une inertie forte dans le secteur de l'énergie qui est liée aussi au caractère très capitalistique de ce secteur économique. Il y aura toujours une dépendance forte pour les prochaines années des ressources pétrolières pour le secteur du transport. On voit mal, en tout cas les scénarios voient mal comment, dans ce secteur très particulier du transport, on pourra réduire drastiquement la consommation d'énergie fossile. Il y a des questions d'acceptabilité des gros projets énergétiques, et ça sera sans doute l'objet de débats dans la journée. Et puis, il y a une crise économique qui modifie les priorités. On voit bien quand on s'adresse à des panels de consommateurs. Il y a 5-6 ans, sur la question du transport, quand vous posiez des questions à des panels de consommateurs, la première préoccupation qui arrivait en France, c'était quand même la question du CO2, de l'effet de serre. Aujourd'hui, c'est la question du coût, de la dépense par rapport à la consommation pour un kilomètre parcouru. Vous voyez bien que ces questions de crise économique modifient pour le citoyen la gestion de ses priorités. Donc, le scénario, les contraintes énergétiques, dans quel panorama se situe-t-il ? Là, vous voyez les scénarios, on peut les critiquer, mais de l'Agence internationale de l'énergie. Et vous voyez que sur une période 2010-2035, une croissance de la demande en pétrole, charbon, gaz, renouvelable et nucléaire. Vous voyez les scénarios, donc ce sont sur ces... je ne sais pas si j'ai... voilà, les bargrafes qui sont ici, avec 2010-2035. Vous voyez aussi que ces scénarios conduisent à une augmentation forte de la production de CO2 et que pour baisser fortement la production de CO2, il va falloir, j'allais dire, faire feu de tout bois et utiliser toutes les solutions qui sont à notre portée. Bien sûr, les gros morceaux concernent la sobriété, l'efficacité énergétique. Gagner de l'efficacité énergétique, c'est fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, on a structuré notre monde industriel avec une énergie très dense et peu chère, ce qui fait que ça n'a pas été la priorité, l'efficacité énergétique. Même si, bien entendu, d'un point de vue économique, ça a toujours été important. Mais si je prends un exemple, qui est un exemple qu'on utilise souvent dans mon métier, qui est le génie des procédés, si on regarde, par exemple, des illustrations du XVIe siècle, la tannerie du XVIe siècle, elle utilisait le moulin à eau, et vous apercevez que sur ces illustrations, l'ensemble des postes élémentaires sont extrêmement compactes et rapprochées, c'est-à-dire que l'utilisation d'un moulin à eau, ça apportait peu d'énergie, donc il fallait bien que toutes les opérations unitaires soient très très proches pour éviter de perdre de l'énergie. Dans une construction industrielle classique, on a eu tendance à espacer les postes élémentaires pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de confort de fonctionnement. Je parle de confort au sens aussi fonctionnement mieux piloté. Et donc on a éloigné les postes élémentaires, donc on apporte de la chaleur, on l'élimine, on a structuré nos systèmes industriels, pas forcément avec cette imposition d'une efficacité énergétique. Donc il va falloir revenir à ça. Et puis vous voyez que les renouvelables, la capture et le stockage du CO2, le nucléaire, sont des postes qui apportent aussi des éléments de solution. Mais vous voyez quand même que la moitié est apportée par l'efficacité énergétique. Donc ça c'est un poste fondamental. Autre élément à avoir en tête, ici vous avez les scénarios par rapport à cette question de transport que j'ai abordé tout à l'heure. Et vous voyez qu'entre 2010 et 2020, ou 2010 et 2030, les véhicules conventionnels, en particulier pour les pays hors OCDE, resteront très très importants dans le pool des véhicules. C'est-à-dire qu'on va continuer, même si on va pousser vers des véhicules hybrides, électriques, à faible consommation, le véhicule traditionnel, à essence ou à gazole, restera le véhicule qui va être vendu dans toute la planète. Donc une consommation très très forte de produits pétroliers. Et vous voyez ici que, sur ce graphe-là, il y a une demande à la fois en termes d'électricité et de mobilité qui est complètement corrélée au PIB. Et donc vous voyez que tous les pays émergents à forte croissance vont avoir une demande très très forte à la fois en électricité, mais aussi en mobilité, donc en véhicule, donc en carburant et en véhicule traditionnel. Donc voilà les éléments de scénario et de contraintes. Donc moi, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de l'Alliance nationale française de coordination de la recherche dans le domaine de l'énergie. Donc il a été mis en place il y a 3-4 ans par la volonté du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche une coordination des organismes français de recherche par thématique. Donc mon organisme, IFP Énergie Nouvelle, a piloté l'Alliance nationale de coordination de la recherche dans le domaine de l'énergie pendant les deux premières années. Et donc maintenant, cette alliance est pilotée par le CEA. C'est un pilotage qui tourne, mais toujours est-il qu'il rassemble les forces françaises de la recherche dans le domaine de l'énergie. Et donc il y a un travail qui vient d'être réalisé autour de 3 scénarios énergétiques. Alors, pourquoi des scénarios ? D'abord parce que la conviction que nous avons, c'est qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Donc tous les scénarios sont faux, ça c'est sûr. Par contre, il faut, même si on ne peut pas le prédire, il faut le prévoir, il faut le préparer. Donc avoir des scénarios, c'est important pour développer des technologies, développer des réglementations et développer des groupes de parole, des groupes de travail pour accompagner cette transition. Donc les 3 scénarios qui ont été préparés sont autour de... Premier scénario, la sobriété renforcée. Donc une réduction des émissions découlant d'une volonté très très forte de baisser la consommation d'énergie. Deuxième scénario, une décarbonisation par l'électricité. C'est-à-dire un scénario où la consommation d'énergie primaire repose sur l'électricité d'origine renouvelable et nucléaire. Donc avec une forte augmentation de l'énergie nucléaire. Et le troisième scénario, qui est un scénario vecteur diversifié. C'est-à-dire que la décarbonisation, comme on dit, s'appuie bien sur l'efficacité énergétique. C'est incontournable. Mais aussi sur un renforcement limité des usages électriques et de nouveaux vecteurs comme les bioénergies. Donc un scénario sobriété renforcée, un scénario électricité renforcée et un scénario vecteur diversifié. Donc vous voyez les trois scénarios. Et donc ces trois scénarios ont balayé finalement différents champs d'utilisation importants de l'énergie. Je vais vous en montrer deux. Donc pour ce qui concerne les transports. Donc le scénario sobriété renforcée conduit à une obligation de modification des comportements et des systèmes pour transférer la demande. Donc en particulier les modes de possession sur le transport. Ça veut dire qu'on va vers non plus un véhicule individuel, mais des modes partagés. Alors il y a déjà des expérimentations autour du covoiturage. Mais c'est un scénario qui va beaucoup plus loin. Donc quels sont finalement, qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il accompagner ce scénario-là ? Le scénario décarbonisation par l'électricité conduit bien sûr à pousser, à garder cette notion de véhicule individuel, mais à pousser les véhicules hybrides, rechargeables, électriques et à pile à combustible. Et le scénario vecteur diversifié conduit à pousser le développement des carburants à faible contenu carbone. Vous voyez que ces trois scénarios conduisent à pousser des technologies et des accompagnements de la société différentes. Donc là vous avez les challenges face à ce scénario pour les transports, à la fois économiques, organisationnels et technologiques. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces scénarios sur le site de l'Alliance Ancre. Mais vous voyez que le travail a été fait pour regarder à la fois, bien sûr, le prisme technologique qui est celui sur lequel moi je travaille. Donc par exemple, si je prends les transports et la décarbonisation par l'électricité, il va falloir baisser le coût de tous les véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible, améliorer les performances des batteries qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu. Et si on travaille sur le vecteur diversifié, il faudra baisser la consommation en carburant, le 2 litres au 100, baisser la consommation en carburant traditionnel des véhicules à combustion. Vous voyez que pour chacun, il y a des questions économiques avec des incitations économiques, des questions organisationnelles. Par exemple, si je prends sobriété renforcée, aujourd'hui, ça ne peut pas se mettre en place s'il n'y a pas une offre de services multimodale qui est beaucoup mieux organisée. Donc l'intérêt de travailler par scénario, c'est que ça vous montre, et ça montre à l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, politiques, sociétés, acteurs industriels, quels sont les leviers d'action par rapport à l'émergence de ces scénarios. Donc pour ce qui concerne l'industrie, qui est un autre poste important de consommation de l'énergie, si on parle de sobriété renforcée, ça conduit à améliorer, bien sûr, l'efficacité énergétique dans l'industrie, et en particulier utiliser des pompes à chaleur dans l'industrie, récupérer les rejets, basse température, dans tous les cas. Décarbonisation par l'électricité, c'est l'électrification du secteur industriel, qui aujourd'hui est partiel, et en ce qui concerne les vecteurs diversifiés, ça va être la bascule énergétique vers des vecteurs énergétiques renouvelables, c'est-à-dire le mix énergétique dans l'industrie, qui conduit à une problématique, par exemple, qui est celle de la flexibilité industrielle, qui en soit technologiquement pas évidente. Donc pour l'industrie, bien sûr, c'est réduire la consommation des composantes et des procédés, donc des opérations unitaires à l'intérieur d'une usine, récupérer les pertes énergétiques, utiliser des matériaux différents, et aussi intégrer et mutualiser, c'est-à-dire comment est-ce que l'usine devient une partie prenante du mix énergétique sur un territoire. Donc quels sont les lieux d'échange entre une usine, un bassin d'habitation, le platforming, la mise en commun des questions énergétiques et de matières premières sur une zone industrielle. On a en région Rhône-Alpes plusieurs endroits, que ce soit à PHD Roussillon, que ce soit à Penteclerc, des endroits où il y a plusieurs industriels qui ont commencé à partager ces questions-là, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut surtout ouvrir, c'est des questions qui sont travaillées dans la vallée de la chimie à Lyon, ouvrir ces questions énergétiques entre la collectivité et le secteur industriel. Et je sais aussi que pour avoir travaillé avec des collègues à l'EPL-FEL, qu'il y a eu à Genève des travaux très importants utilisant des outils de grille entre industrie et territoire urbain pour regarder ces questions d'énergie. Donc on voit que ça amène à penser autrement, c'est-à-dire que le secteur industriel n'est plus isolé avec ses batteries limites et son secteur à protéger, à regarder et à faire son affaire, mais ça devient quelque chose qui est beaucoup plus perméable à l'extérieur. Donc dans tous les cas, il y a bien entendu la question de la biomasse aussi, qui a été travaillée autour de ces scénarios Ancre, avec une base commune pour l'ensemble des scénarios qui est la méthanisation des déchets, donc une nécessaire utilisation des rationalisations, utilisation des déchets. L'utilisation de la chaleur biomasse dans tous les scénarios pour le résidentiel et la structuration et le développement d'une filière bois pour l'industrie. Alors, vous voyez là aussi l'utilisation des trois scénarios pour cette question de la biomasse. Dans le cas, je ne vais prendre qu'un seul exemple, dans le cas des vecteurs diversifiés, qui est celui qui utilise le plus ces questions de biomasse, un développement de la méthanation, c'est-à-dire que ça vient en complément de la méthanisation, qui est une voie fermentaire, dans l'autre cas c'est une voie thermique, le développement de biomasse tout liquide pour faire plus de carburant liquide et l'augmentation de la part de chaleur biomasse dans les chaudières collectives. Voilà. Qu'est-ce qu'on tire de ces scénarios Ancre ? Le fait que l'atteinte du facteur 4 est possible avec des stratégies diversifiées, mais que, de toute façon, un effort très soutenu sera nécessaire, quel que soit le scénario, avec à chaque fois des modifications importantes de comportement, pour accompagner un déploiement massif de technologies nouvelles, et on présuppose que la faisabilité économique et sociétale est possible. Pour chaque scénario, il y a vraiment une question de révolution technologique, donc un game changer qu'il faut accompagner, et bien sûr, dans tous les cas, les solutions, les technologies nouvelles seront différentes d'un scénario à l'autre, mais quelque part, à l'échelle mondiale, n'y a-t-il pas la place pour l'ensemble de ces scénarios ? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quelques mots pour terminer sur nous, IFPEN, que faisons-nous là-dedans ? Nous sommes un acteur de la recherche, du développement et de l'innovation, avec un modèle économique qui est fondé sur le transfert de technologies, à travers la création d'entreprises, la prise de participation et l'accompagnement de PME, et une intégration très forte dans la recherche collaborative avec les outils du système français de recherche et d'innovation, que sont les projets ANR, les instituts Carnot, les instituts d'excellence en énergie décarbonée, qui sont des objets qui sont en train de se mettre en place, et surtout la participation à des démonstrateurs, et ça, je pense que ce sera sans doute dans les discussions de fin de journée un point important, c'est qu'il faut aller jusqu'au démonstrateur, et je sais qu'il y a plusieurs projets en lien avec le développement de l'université de Lausanne et de l'EPFL sur Sion, il y a des projets qui pourraient faire l'objet de démonstrateurs importants. Il faut développer les nouvelles technologies de l'énergie, alors nous travaillons sur l'électrification dans les transports, sur les biocarburants de deuxième génération, sur la chimie biosourcée, puisque ça a été dit tout à l'heure sur le cycle de Krebs, mais finalement, j'ai dit que notre société avait été structurée sur la base d'une énergie abondante, peu chère et fossile, mais c'est essentiellement, moi, ce que j'appelle une énergie qui est dans la liaison chimique, et qui est celle qu'on sait bien utiliser, c'est l'énergie qui est dans la liaison carbone-carbone, c'est celle que le cycle de Krebs va aller chercher, c'est celle que la photosynthèse aussi, finalement, stocke, puisque la photosynthèse, c'est finalement du stockage d'énergie à partir de CO2 dans une liaison carbone-carbone. Et finalement, pour nous chimistes, c'est quand même le graal que d'être capable de, on en parlera demain sur la valorisation du CO2, mais de dupliquer ce que fait la nature en améliorant son rendement. Voilà, donc il faut préparer l'avenir, former les acteurs de la transition énergétique, accompagner aussi les élites dans cette réflexion-là, donc il y a des questions aussi d'enseignement supérieur, former les chercheurs, faire des thèses dans ces domaines-là, ouvertes, pas monotechnologies, mais ouvertes sur cette question de développement durable, et je pense qu'il faut avoir une approche systémique dans la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder juste son petit secteur, mais il faut regarder l'impact que ça a sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et accompagner la mutation des métiers, c'est ce que fait IFP Énergie Nouvelle. Pour finir, je dirais que les enjeux de la transition énergétique, c'est, nous semble-t-il, un rôle central de l'innovation. On ne pourra pas faire cette transition énergétique sans apporter des innovations, et pourquoi des innovations ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les idées qu'on a ne sont pas compatibles avec les questions économiques, elles ne sont pas à un coût acceptable par la société, donc il faut vraiment aller plus loin dans l'innovation pour baisser le coût de ces idées, maintenir un lien étroit avec les industriels pour pouvoir faire ce saut et aller vers les démonstrateurs, mais chercher des innovations de rupture, et en parallèle, en parallèle à cette vision un peu de technologue, il faut revoir les modèles de consommation d'énergie sur la base des usages, il faut vraiment changer de point de vue, et il faudra adapter l'innovation en fonction des usages. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! que la Suisse et l'Allemagne avaient pris la décision de sortir du nucléaire. Quelle a été votre première pensée ? De manière très spontanée, comme ça, le matin, quand vous avez allumé la radio ? Alors, de façon très personnelle, alors, une vraie interrogation par rapport au CO2. Donc, parce que forcément, aujourd'hui, compte tenu des consommations d'énergie, l'arrêt du nucléaire, ça veut dire le recours à des énergies fossiles ou bois, mais de façon assez traditionnelle, avec des émissions de CO2 renforcées. Donc, pour moi, ça a été vraiment cette question-là. Que vont-ils faire de leur CO2 ? D'accord, merci.